En Israël, un mort et deux blessés ce matin après une attaque de drone. Vous entendez cette explosion qui a déchiré la nuit de Tel Aviv. La frappe a été revendiquée ce matin par les Houthis, partenaires yéménites des terroristes du Hamas. L'armée israélienne a tenu un point presse il y a quelques minutes. Stéphane Amar est journaliste israélien, nous avons pu le joindre. Ce matin, l'armée israélienne affirme qu'il s'agit tout simplement d'une erreur humaine, que normalement ce drone offensif aurait dû être intercepté par le système antimissile et cela n'a pas été le cas. L'armée insiste sur le caractère rarissime d'une telle faille, explique que désormais ce système antimissile a été rétabli et qu'il devrait pouvoir parer à toute attaque. Mais effectivement, c'est la première fois qu'un drone, en provenance vraisemblablement du Yémen, parvient à s'infiltrer dans l'espace aérien israélien. Il y a eu d'autres interceptions, au moins 4 drones ont été interceptés selon l'armée israélienne, qui n'exclut pas que d'autres attaques aient pu être également menées, mais cette fois-ci à partir du nord du pays, c'est-à-dire à partir du Liban, du sud du Liban, où est un peu hanté le Hezbollah pro-iranien. Stéphane Amar, journaliste israélien, joint pour Europe 1 par Christophe Bordet.